Aujourd'hui dans Réponse avec Bayles Conley. Si vous ne savez pas quoi faire, vous êtes confronté à un problème conjugal, à un problème financier, vous faites face à un conflit spirituel, à des problèmes avec vos enfants ou au travail, et vous n'avez pas la sagesse nécessaire, vous ne savez pas quoi faire. Demandez la sagesse à Dieu, il promet de vous la donner simplement. Bonjour, je suis Bayles Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Bonjour mon ami, je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous une parole que j'ai sur le cœur. Si vous pouviez vous asseoir avec moi ici, en ce moment, et que j'ouvrais la fenêtre ou qu'il y avait une porte derrière moi, vous verriez que le vent souffle ici, en Californie, aujourd'hui. Les arbres sont secoués et les feuilles s'envolent partout. Ce n'est pas une bonne journée pour les femmes qui veulent maintenir leur brushing, parce qu'il y a énormément de vent. Je vais vous parler du vent. En fait, je veux vous parler de trois types de vent dont il est question dans le Nouveau Testament et qui représentent des défis auxquels chaque croyant sera confronté dans sa vie. Je ne pourrai pas terminer ce message aujourd'hui. Il faudra donc revenir la prochaine fois pour découvrir le reste de ce que je veux partager au sujet du vent. J'ai intitulé ce message « Conquérir le vent ». Le premier type de vent, qui représente un défi auquel chaque croyant sera confronté, se trouve dans le livre de Jacques 1. Je vais commencer par lire le cinquième verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » C'est une promesse formidable. Si vous ne savez pas quoi faire, vous êtes confronté à un problème conjugal, à un problème financier, vous faites face à un conflit spirituel, à des problèmes avec vos enfants ou au travail, et vous n'avez pas la sagesse nécessaire. Vous ne savez pas quoi faire. Demandez la sagesse à Dieu. Il promet de vous la donner simplement et sans faire de reproche. Il ne vous fera pas de reproche ou de critique en vous disant « Tu devrais le savoir. Après tout ce temps, tu te moques de moi. Tu me demandes de la sagesse. Tu ne le sais pas. Tu n'écoutes pas quand tu vas à l'église. Le pasteur a parlé de cela dimanche dernier. » Non, Dieu ne vous fera pas de reproche. Il ne vous grondera pas. Il ne vous reprochera rien. Si vous lui demandez de la sagesse, il vous donnera de la sagesse. C'est une chose merveilleuse. Il vous montrera quoi faire, comment le faire, et quand le faire. Cela ne s'arrête pas là. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable, dans toute sa conduite. Il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Le premier vent que nous allons devoir affronter en tant que croyants et dont nous allons parler maintenant est le vent du doute. Vous ne recevrez pas la sagesse, la sagesse que Dieu promet de vous donner, ou quoi que ce soit d'autre que vous demandez, si vous doutez et êtes partagé après l'avoir demandé. Nous pouvons tous nous identifier à cela. Vous priez et vous demandez à Dieu la sagesse ou quelque chose d'autre. et une petite voix dans votre esprit vous dit, « Tu n'y crois pas vraiment. Dieu ne t'a pas entendu. Tu ne te sens pas différent. Rien ne semble avoir changé. Tu ferais mieux de prier à nouveau. » Certaines personnes doutent même de leur propre expérience du salut. D'autres ont prié pour la guérison ou demandé l'aide de Dieu dans un autre domaine de leur vie. Mais ils sont agités comme la vague dans le vent. Leur confiance a été ébranlée et ils sont remplis de doutes. « Je pense que Dieu m'a entendu. Non, il ne m'a pas entendu. Certaines choses se produisent en votre faveur. Vous vous dites, « Oh, Dieu est pour moi. » Puis tout d'un coup, certaines choses tournent mal et vous vous dites, « Oh, peut-être qu'il ne m'a pas entendu. » Vous doutez. Vous êtes partagé et instable dans toute votre conduite. Que cette personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. Les Écritures disent que nous devons demander avec foi sans douter en demeurant fermes. Cela signifie que nous devons tenir bon et refuser de céder à la voie du doute une fois que nous prions et demandons à Dieu quelque chose selon sa parole. La question qui se pose alors est « Comment faire ? » Comment rester constant ? Comment rester ferme ? Comment faire pour ne pas céder au vent du doute qui veut vous souffler dessus pour que vous doutiez sans cesse, pour que vous soyez partagé ? Comment pouvez-vous rester ferme dans votre foi ? Je veux partager avec vous quelque chose de très simple. Pour notre public anglophone, il s'agit en fait d'un acrostiche utilisant le mot « faith ». Il y a cinq choses, F-A-I-T-H. Si ce message est doublé dans une autre langue, il est évident que l'acrostiche ne fonctionnera pas, mais les principes, eux, fonctionneront et vous les comprendrez. C'est la réponse à la question de savoir comment rester constant et tenir bon une fois que vous priez en faisant confiance à Dieu. La première lettre, F, signifie trouver une promesse. La foi commence lorsque vous connaissez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est révélée par ses promesses. Ses promesses révèlent sa volonté. Dieu ne fait que des promesses qu'il désire accomplir. La seule raison d'être d'une promesse faite par Dieu est son accomplissement. Premièrement, trouver une promesse. 1 Jean 5, 14 et 15 dit, Nous avons auprès de lui cette assurance. Vous êtes prêts ? Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Comment savoir si c'est la volonté de Dieu ? S'il l'a promis, c'est sa volonté. Trouvez une promesse qui vous appartient en tant que croyant en Christ. La recherche d'une promesse commence par la parole de Dieu. La deuxième lettre est A, qui signifie accepter la promesse comme votre solution. Acceptez la promesse comme votre solution que vous la compreniez ou non. Dans sa parabole du semeur, Jésus dit que le semeur sème les graines de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apporte le salut sous tous ses aspects. Le mot salut, proprement dit, signifie à la fois être sauvé, mais aussi être délivré, être guéri et être secouru. Tout ce que Dieu fait dans le cadre de ce que l'on appelle le salut provient de la semence de la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais de la semence incorruptible de la parole de Dieu. Psaume 107, 20 dit, Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. L'apôtre Paul a dit, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait par sa parole et par son esprit. Dans la parabole du semeur, Jésus a dit, en parlant de la semence qui est la parole de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Il a dit tout à l'heure que la terre est le cœur de l'homme. Il reçoit la parole dans son cœur. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Ensuite, lorsque la semence est mûre et que le grain est mûr, il lance la faucille et récolte la moisson. C'est intéressant. Il a dit que la graine est semée dans le sol de son cœur. Il dort ou reste éveillé, ce qui signifie qu'il y aura un temps entre la plantation et la récolte, jour et nuit. La graine germe et grandit, devient mûre et produit une récolte. Il ne sait pas comment. Cela signifie que la parole de Dieu peut agir indépendamment de votre compréhension, mais vous devez l'accepter comme votre solution. La lettre A ne signifie pas argumenter. Certaines personnes disent « Je sais que la Bible dit cela, mais... » Elles se mettent à argumenter. Vous n'arriverez à rien en étant en désaccord avec la parole de Dieu. Vous devez l'accepter. Un jour, j'ai participé à une réunion dans un quartier où il y avait beaucoup de gangs. Un homme s'est approché de moi après que j'ai prêché. Il avait une canne. Il boitait. C'était un homme plus âgé. Plus tard, le pasteur m'a expliqué que cet homme était ce qu'on appelait un vétérano. C'était un vétéran des gangs. C'est une personne qui a vieilli très vite. A l'époque, il devait avoir environ 30 ans, mais c'est un âge avancé pour un membre de gang. Il avait de nombreuses cicatrices sur son bras là où se trouvaient autrefois les insignes des gangs. Il m'a regardé et m'a dit, « Pasteur, savez-vous ce qu'est la parole de Dieu sans compromis ? » J'ai répondu, « Non, qu'est-ce que la parole de Dieu sans compromis ? » Il a brandi sa Bible et a dit, « La parole de Dieu sans compromis signifie que ce livre ne contient pas de « mais ». Puis il s'est levé et s'est éloigné. Aujourd'hui encore, c'est probablement la meilleure définition que j'ai jamais entendue de la parole de Dieu sans compromis. Ce livre ne contient pas de « mais ». Les Écritures disent que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Certains disent, « Oui, mais, non, il n'y a pas de « mais » dans la Bible. La promesse est vraie. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Oui, mais, non, la parole de Dieu sans compromis signifie qu'il n'y a pas de « mais » dans la Bible. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé » a dit Jésus. Certains disent, « Oui, mais, non, la parole de Dieu sans compromis signifie qu'il n'y a pas de « mais » dans la Bible. Nous revenons à cette deuxième chose. Nous parlons de la façon de ne pas être agité par le vent du doute. Acceptez la parole de Dieu. N'argumentez pas avec elle. Trouvez une promesse et acceptez-la. La lettre suivante du mot « face » dans notre acrostiche est « i » et elle signifie « implantez la parole de Dieu dans votre cœur ». Dans ce même chapitre du livre de Jacques au verset 21, il est dit, « Recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. » Ce n'est que lorsqu'elle est implantée qu'elle sauve. Ce n'est que lorsqu'elle est implantée qu'elle guérit, délivre ou change les circonstances. Revenons à la parabole du semeur. Jésus a dit, « Le semeur sème la parole. Elle tombe sur le sol du cœur des gens. Satan vient immédiatement voler cette parole. » D'autres fois, il utilise les outils de la persécution et de l'affliction, de la convoitise des autres choses et de l'amour de l'argent. Elles étouffent la parole de Dieu et elle devient infructueuse. Mais chez ceux qui accueillent la parole, la gardent et lui permettent de prendre racine dans le sol de leur cœur, elle grandira et produira une récolte. la récolte coïncide avec ce qui est promis. Qu'il s'agisse d'une récolte de salut, d'une récolte de guérison, d'une récolte de paix, d'une récolte de sagesse, peu importe. Certaines personnes reçoivent la semence de la parole de Dieu, la posent sur la table et l'admirent. Elles ont une Bible sur la table basse du salon. C'est très bien d'avoir une Bible sur la table basse, mais il faut que la parole sorte de la table basse et qu'elle entre dans vos yeux, dans vos oreilles et dans votre cœur. Ne vous contentez pas de l'admirer. Il faut l'implanter pour qu'elle fonctionne. Vous demandez comment implanter la parole dans ma vie. Je suis heureux que vous posiez la question. Les deux lettres suivantes nous le disent T et H. Vous devez y réfléchir T et vous devez l'entendre H. réfléchissez-y et entendez-la. C'est l'équivalent du principe biblique de la méditation. J'aimerais vous lire Josué 1,8. Moïse est mort. Josué est maintenant à la tête du peuple. Il doit conduire le peuple de Dieu en terre promise. C'est une mission très lourde à remplir. Il doit les conduire comme Moïse les a conduits hors du pays d'Egypte. Josué, comment vas-tu t'y prendre ? Voici ce que le Seigneur lui a dit. En Josué 1,8, le Seigneur dit que ce livre de la loi, ma parole, ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu a dit que si vous voulez réussir, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez prospérer dans ce qu'il vous appelle à faire, cela doit être centré sur sa parole. Méditez sa parole jour et nuit. Le mot hébreu pour méditer signifie littéralement marmonner ou murmurer, réfléchir, penser à, ressasser dans l'esprit et parler à haute voix. Prenez une promesse, la promesse qui couvre votre besoin. La promesse est ma réponse. Je l'accepte. Je dois l'implanter dans mon cœur. Comment faire ? Premièrement, je médite sur la promesse. Je la repasse dans mon esprit. J'y réfléchis. Je la relis plusieurs fois. Je la médite. Je la lis à haute voix pour que mes oreilles puissent l'entendre. La Bible dit, sois attentif à mes paroles, garde-les au fond de ton cœur. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras psaume 1, 1 à 3 nous dit quelque chose de très similaire. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, la parole de Dieu et la médite jour et nuit. Le résultat, verset 3, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Rappelez-vous qu'il y a un délai entre la plantation et la récolte et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous devons prospérer dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous voulons voir l'accomplissement de ses promesses. Méditer la parole de Dieu, c'est la faire passer de notre tête à notre cœur. Mon ami, la foi vient du cœur. Lorsqu'elle atteint votre cœur, la foi en est le sous-produit naturel. Nous ne devrions jamais essayer d'avoir la foi. C'est comme si nous disions, « Oh, j'essaie très fort de croire cette promesse. » Non, la foi découle naturellement d'un cœur rempli de la parole de Dieu. Jésus a dit ceci en Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Notre plus jeune fils, Spencer, a 36 ans à l'heure où je vous parle. Lorsqu'il était petit, ma mère lui avait acheté une machine à polir les pierres. Ce n'était pas un cadeau de Noël très coûteux. Nous avons tous trouvé cela merveilleux pendant une journée. Il s'agissait d'une petite machine accompagnée de quelques vieilles pierres vraiment laides, quelconques, ordinaires et tout à fait banales. Les instructions disaient qu'il fallait dévisser l'extrémité d'une sorte de tonneau dans lequel on dépose les pierres. Il y avait différents grains de sable. Il fallait d'abord y mettre les plus grossiers, revisser le tonneau, puis le brancher à une petite machine. Ensuite, il faut brancher la machine et elle se met à tourner. Le sable à grains durs passe alors sur ces rochers. Je lisais les instructions et il était dit qu'il fallait laisser tourner cette machine pendant six jours. Cinq ou six jours. Je me dis, d'accord, nous l'avons branché. C'était tellement bruyant. Les pierres roulaient. On l'entendait dans toute la maison. C'était dingue. Enfin, les cinq ou six jours sont passés. Dieu merci. J'ai lu la suite des instructions qui disaient qu'il fallait rouvrir l'extrémité du petit tonneau, y mettre le grain de sable plus fin et continuer pendant trois jours. Je me suis dit, encore trois jours comme ça ? Lorsque des invités venaient à la maison, la première chose qu'ils disaient en entrant était, quel est ce bruit ? La machine à polir les pierres de notre fils. Cette étape terminée, nous devions y ajouter le grain de sable le plus fin, refermer l'extrémité du tonneau et même chose pendant encore plusieurs jours. Cela a duré en tout et pour tout, je crois, huit ou neuf jours, quelque chose comme ça. Cela nous rendait fous. Finalement, nous avons dit, c'est fait Spencer, regardons tes pierres. Nous avons dévissé le tonneau, sorti les pierres et les avons lavées. Je n'en croyais pas mes yeux. Ces roches ternes et sans intérêt que vous auriez simplement jetées de côté étaient magnifiques. Elles brillaient de mille feux et arboraient des teintes et des couleurs jamais vues auparavant. Elles étaient incroyables. Nous en avons pris quelques-unes et en avons fait des bijoux que mon fils Spencer a offerts à sa grand-mère. ma mère comme cadeau de Noël. Elles ont été transformées en une sorte de petit collier. Elles étaient magnifiques. Vous savez quoi ? Cette machine à polir les pierres ressemble beaucoup à l'art de la méditation. Vous déposez la parole de Dieu dans le sol de votre cœur et vous la laissez tourner encore et encore. Vous y pensez. Vous y réfléchissez. vous la broyez. Vous la relisez. Vous vous dites « Bon sang, je n'en tire rien. C'est une perte de temps. » Cela fait plusieurs jours que je lis ces promesses. J'ai lu ce chapitre plus de 20 fois. Non. Continuez à méditer et à réfléchir. Répétez-la à haute voix encore et encore. C'est comme ces pierres qui tournent dans ce petit tonneau. Mon ami, je vous le dis, si vous méditez la parole de Dieu tôt ou tard, ces Écritures qui étaient sans intérêt et ennuyeuses et qui ne vous apportaient rien, brilleront d'une lumière et d'une révélation et la foi jaillera. Mettez la parole dans votre cœur et gardez-la dans votre cœur. Si vous avez été agité par le vent du doute, trouvez une promesse. Acceptez-la comme votre réponse. Implantez-la dans votre cœur par la méditation et vous vaincrez le vent du doute. Il ne me reste plus que quelques minutes et je voudrais encore vous parler de quelques autres vents. Le deuxième est le vent de la fausse doctrine. L'apôtre Paul en parle dans le livre des Éphésiens. Il parle des personnes qui sont agitées à tout vent de doctrine. Le dernier dont nous allons parler est le vent de la détresse. Jésus parle de ceux qui entendent la parole mais ne la mettent pas en pratique. La pluie tombe, les torrents viennent et le vent souffle. Leur maison finit par s'écrouler parce qu'elle a été construite sur le sable et non sur le rocher. J'aimerais avoir le temps d'en parler maintenant mais nous le ferons la prochaine fois. J'aimerais prendre quelques instants pour vous encourager si vous le permettez. J'ai été sauvé d'un mode de vie marqué par la toxicomanie et l'alcoolisme. J'avais beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie. Un jour, un garçon de 12 ans est venu vers moi et m'a parlé de Jésus-Christ dans un parc. Je me suis retrouvé dans une mission de rue remplie de sans-abri et de toxicomanes. C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis entré dans la petite maison de cet endroit pour les sans-abri et les toxicomanes et j'ai donné ma vie à Jésus. Les gens ont posé leurs mains sur moi et ont prié pour moi et j'ai été délivré ce soir-là d'années de toxicomanie. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cela fait 48 ans je n'ai jamais pas une seule fois consommé de drogue. Avant cela, je n'avais plus été sobre ni abstinent depuis plusieurs années. Jésus m'a délivré mais je vais vous dire comment je suis resté délivré. Très tôt, j'ai appris l'importance de la parole de Dieu. J'ai commencé à avoir une histoire d'amour avec le livre de Dieu. Je me trouvais dans un vide-grenier. Les gens vendaient de vieilles lampes, de vieilles paires de jeans, de vieux ciseaux de jardinage, etc. Ils avaient une Bible. Elle coûtait 35 cents. J'ai donné les 35 cents au vendeur et j'ai acheté ma première Bible. Ce fut le meilleur investissement de ma vie. À l'époque, je vivais au-dessus d'un petit café, d'un bar. Je louais une petite chambre à une fille que je connaissais. Il n'y avait même pas de salle de bain dans cette chambre. Il n'y avait qu'un matelas par terre et une armoire contre le mur. Il n'y avait pas de moquette ou quoi que ce soit sur le sol, mais j'avais un endroit où dormir. Il n'y avait même pas d'électricité dans cette pièce, mais j'ai commencé à lire la Bible. J'allumais une bougie. Je prenais la bougie et je lisais la Bible pendant des heures. Je la lisais jusqu'aux petites heures du matin en commençant par la Genèse. C'était incroyable et passionnant. J'ai lu Exode puis Lévitique. J'étais un peu perdu, mais j'ai continué. J'aurais aimé que quelqu'un me dise de commencer par le Nouveau Testament, mais personne ne l'a fait. Je me disais, c'est un livre, on commence par le début. J'ai lu toute la Bible. Je vous le dis, j'ai été stupéfait de découvrir les promesses et les paroles de Jésus, les évangiles et les épîtres qui me disaient qui j'étais et ce que j'avais en Christ. Je l'ai dévoré, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu, j'y ai réfléchi, je l'ai médité et cela a changé ma vie. C'est la chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie et c'est le seul moyen de vaincre le vent du doute. Mon ami, vous pouvez le faire. Merci de vous être joints à moi, je veux vous dire que je vous aime. Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui soutiennent l'émission. Nous sommes en mesure d'apporter ces vérités à d'autres personnes et de les aider, alors priez pour nous. Priez pour nous soutenir et je prie pour que Dieu vous bénisse abondamment. à la prochaine fois. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre Il y a toujours de l'espoir. Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belles-conley.fr slash espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501